Cet album, il a éclaté au grand jour avec le morceau habitué, qui a été numéro 1, qui j'espère à l'heure où cette interview passera, le sera encore. Pour moi, ce morceau, il annonce le cauchemar de la variété française. C'est-à-dire, regardez, nous, on a écrit sur du rap, on est capable d'écrire des 16, des 32, des 64, des morceaux de 8 minutes sans problème. Quand on simplifie l'écriture et qu'on fait les mêmes structures que vous, regardez ce qu'on est capable de vous donner. Après le succès fulgurant du morceau habitué de Dossé, on a vu apparaître une forme de rap qui élargit encore ses frontières. On l'appellera chanson urbaine, une forme qui se rapproche davantage de la variété française, mais toujours estampillée rap. En passant par Dossé avec habitué, PNL avec l'ammoniaque, ou encore Booba avec arc-en-ciel, le rap français découvre-t-il une nouvelle forme de tube ? Avant de rentrer dans le vif du sujet de la chanson urbaine, commençons par les termes. Un terme qui a longtemps posé problème avant de devenir générique, le terme urbain. En fait, je n'aime vraiment pas le terme urbain, tu vois. Pourquoi on n'appelle pas ça du rap, en fait ? Déjà, c'est ça. Le terme urbain, déjà, moi, pourquoi il me dérange ? Surtout maintenant qu'il y a pop urbaine, là, tu parles de chanson urbaine, il y a musique urbaine et tout ça. C'est qu'à la base, c'est du rap, les gars, tu vois. C'est du rap qui fait partie de la culture hip-hop. Maintenant qu'on est arrivé à prendre ce petit truc, la niche de rap et l'emmener numéro 1, pourquoi on va enlever son nom, tu vois ? Quand mes grands-parents, ils sont arrivés en Europe et on leur a dit, ben, vous devez avoir un nom européen. Moi, je le prends comme ça, en fait, en vérité. Déjà que je pense que ça ne décrit pas spécialement la musique, moi, c'est comme ça que je le touche, je le sens. C'est du rap, wesh. L'espèce de terme pop urbaine, il s'est imposé ces dernières années, sans qu'on ait vraiment notre mot à dire. C'est comme le terme urbain, déjà, le qualificatif de musique urbaine, c'est déjà quelque chose qu'on a mis du temps à accepter, parce que ça veut tout et rien dire, le terme urbain. Justement, imagine demain, il y a, je sais pas, demain, il y a vraiment une chanson issue du rap qui devient incroyable, qui touche tout le monde, mais vraiment de 7 à 77 ans, et que même les gars dans la street valident. Faut pas qu'à ce jour-là, on dise, ah ouais, c'est une chanson urbaine. Faut qu'on dise, c'est une chanson de rap. Cette nouvelle forme de tube, à la différence de la pop urbaine, touche des publics de tout âge. Même si des formes similaires existaient avant, notamment avec Doc Gineco, comme une étoile de booba ou encore Feu Rouge de la Fouine, la chanson de rap devient de plus en plus présente dans le paysage musical. C'est pas de la pop urbaine, c'est de la chanson urbaine, t'es passé à autre chose. Il y a très peu de morceaux, pour l'instant en France, qui sont comme ça. On peut dire qu'il y a comme une étoile ou petite fille de booba qui sont allées dans cette veine-là. Et là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore entendu. Ça se trouve que sans me rendre compte, j'ai créé un truc, j'en sais rien, tu vois. Moi, j'ai juste fait un type de son que je voulais, tu vois, je voulais faire un piano-voix. Après, ouais, peut-être que ça a ouvert une brèche. Franchement, j'en ai aucune idée, je te cache pas que j'ai jamais vraiment réfléchi à ça, tu vois. Mais je pense que ça existe, je pense qu'il y a du rap qui sonne grande chanson. Mais de toute façon, c'est une chanson française. Je veux dire, ouais, c'est totalement une chanson française. Tu vois, si on pousse le délire loin, le rap, c'est de la chanson française. Le rap, c'est de la chanson française, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs, ils chantent en français sur des musiques. Alors après, c'est peut-être des musiques différentes de Michel Sardou ou de Charles Aznavour, forcément, tu vois. C'est un autre style, mais c'est de la chanson française. Le rap commence à encore plus s'ouvrir et à encore plus pousser les frontières. Du coup, ouais, il y a un truc qu'on a envie d'entendre du Céline Divan dans Karis, tu vois. Et je crois que maintenant, il y a aussi un truc de décomplexion de la part des rappeurs qui font qu'ils peuvent aller dans plein de trucs différents. Donc ouais, je pense que c'est un truc réel qui va peut-être, à mon avis, être de plus en plus présent parce qu'effectivement, quand on écoute Damso, Dossé, des choses très récentes, il y a vraiment un truc de chanson et pas de pop urbain et pas de rap. Donc c'est vrai qu'il y a un truc un peu nouveau qui est en train de se créer, je pense. Est-ce que tu sens, avec ce que ce morceau est en train de t'apporter, qu'il y a des gens qui ne seraient peut-être jamais allés vers toi avant ? Ah mais clairement ! Non, mais c'est totalement ça, totalement. De toute façon, sur mes réseaux sociaux, je reçois plein de messages du type « Ouais, je ne suis pas du tout rap à la base, mais vraiment, je suis tombé sur ta musique habituée, c'est énorme, c'est génial, tu as gagné un nouveau fan ». Et plein de messages comme ça, de gens qui justement, de base, ne sont pas forcément friands de rap ou même de mon type de rap parce que je fais du rap assez dur, assez virulent. Il y a plein de gens qui ont des oreilles beaucoup plus sensibles, qui du coup, par habitué, accèdent à ma musique. C'est un peu relou, mais disons que dès que tu fais des choses qui vont aller vers des codes que l'establishment ne va comprendre, ça touche des portes, tu vois. On l'a vu avec Habitué, qui à mon avis est un morceau que Dossé voulait faire, et on a vu toutes les portes que ça lui a ouvert, tu vois, en termes de médias, en termes de popularité, etc. Parce qu'une, c'est un très bon morceau, mais deux, c'est que c'est un morceau qui va être compréhensible, une, par des médias institutionnels, mais aussi par le grand public, tu vois, parce que ça renvoie à des choses qu'on va tous écouter depuis notre enfance, etc., que tes parents connaissent. Donc déjà, il y a ce truc-là, il y a ce truc qui fait que tu es davantage compris, tu vois, infréquentable de Dossé, c'est un tube sur l'album d'avant, c'est un tube rap, quoi, comme là MQTB sur son album, alors qu'un morceau comme À chaque jour ou comme Habitué, il y a vraiment un truc qui fait que ça peut parler à n'importe qui en termes de mélodie. Donc je pense que ça crée des ponts, et effectivement, à mon avis, tu es plus identifié par les... Je ne sais pas, je pense que Loua ne peut plus facilement écouter Habitué que le morceau avec Kalash, quoi, tu vois. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Pourquoi souvent les rappeurs sont mal compris, mal reçu ? C'est parce qu'ils sont face à des gens qui ne connaissent pas le rap, tu vois, et du coup, qui n'ont pas du tout les codes. Donc je pense que vraiment, Thierry Ardisson, il ne comprend pas pourquoi Désaccordé est un bon morceau de rap. Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est, tu vois. Je pense que par contre, tu lui mets Habitué, tu lui mets, je ne sais pas moi, Festival de rêve, peut-être, de Damso. Je pense qu'il ne va peut-être pas tout comprendre, parce que Damso, même nous, on ne comprend pas tout, tu vois. Mais en tout cas, il va comprendre le morceau, tu vois, ça va lui parer. Là, il va comprendre la structure, il va comprendre. Donc oui, oui, je pense qu'effectivement... Du coup, ce qui va être relou, par contre, c'est qu'on va se manger tous les trucs de... Ah, vous, vous êtes des artistes, parce que les mecs ont fait une chanson un peu plus lisible pour eux. Donc ça, ça va être insupportable, tu vois, de voir des mecs qui vont dire, vous, je comprends ce que vous voulez dire, tu vois. Ça, il faut se préparer à ça, tu vois. Comme à l'époque, quand ils recevaient grand corps malade et qu'ils lui disaient, vous, je comprends ce que vous dites, les autres rappeurs, je comprends pas. Bon, ça, ça va arriver. La chanson de rap élargit son public et devient plus lisible pour les médias généralistes. Booba était l'un des précurseurs du genre avec Comme une étoile. D'ailleurs, son titre Arc-en-ciel était destiné à la chanteuse Alizé qui a finalement refusé d'interpréter le titre. Quelques années plus tard et avec une scène rap beaucoup plus décomplexée, Booba met en ligne ce morceau qui allie variété et rap. Arc-en-ciel devient tube. Il y a Comme une étoile de Booba qui, à mon avis, était vraiment un morceau. Tu sais, maintenant, on a l'habitude d'entendre Booba qui chante plus qu'il ne rappe. Tu vois, c'est un truc qui est devenu... Mais à ce moment-là, ce morceau, il était vraiment surprenant. Et c'est un morceau qui a marqué, tu vois. Il a un couplet rapé à la fin, mais c'est très court. Et moi, je fiterais davantage ce titre-là, ouais. C'est moi qui ai contacté Booba après la sortie de mon 4ème album. Parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Et j'avais envie de faire une parenthèse, de faire un titre un peu inédit pour faire patienter les gens. Parce que je prends toujours beaucoup de temps pour faire mes albums. Et en fait, une fois que le titre a été fait, tout ça, j'ai stoppé, j'ai arrêté. Pourtant, c'était moi qui avais fait la démarche. Parce que je pense que le public français n'est pas prêt au grand écart. Quand le public français sera prêt, j'espère que cette collaboration se fera. La particularité de ce nouveau format, c'est à la fois son discours universel, mais il garde toujours l'ADN rap au niveau de l'écriture. Je trouve que Jul, ça défonce. Et surtout, je trouve que c'est super bien fait quand c'est la quintessence du mélange. C'est le cas de PNL, tu vois. Harmoniquement, on est vraiment dans une digestion de la variété française dans son entièreté, tu vois. Et mélanger à ça le rap et l'image du zoo, tu vois. Moi, ça me parle plus. Parce que c'est des mots, c'est une manière, c'est une manière d'être, c'est une manière de le kicker, qui me parle en vrai. Qui me parle plus qu'un bruel. En fait, il y a des codes rap qu'on a utilisés. Mais ces codes rap, par définition, ils antagonisaient une certaine partie des auditeurs, par définition, tu vois. Tu es là, tes parents... Après moi, mes enfants, ils écoutent le rap avec moi et ils chantent, tu vois. Il n'y a pas le problème. Mais je peux voir comment certains parents, ils ne voudraient pas, par exemple, qu'il y ait des insultes ou qu'il y ait certaines scènes décrites, tu vois, à côté de leurs enfants. Et eux, ils peuvent être amateurs de rap. Mais à partir du moment où le gars, il commence à dire, yeah, fuck you, ho, et tout ça. Est-ce que tu veux que ton fils, il chante ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est un code, par exemple, propre au rap. Mais du coup, qui le limitait aussi. Et en fait, le rap, c'est assez jeune. On y contribue, mais on le découvre en même temps. Et petit à petit, on a commencé à identifier implicitement, parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'assoit et qui dit, attends, yes. Implicitement, on commence à identifier des codes rap qui touchent tout le monde, en fait. En fait, moi, je n'ai pas eu toutes ces réflexions-là. Tu vois, j'ai juste fait un... C'est-à-dire qu'habitué, je l'ai fait comme j'ai fait à chaque jour. Ou comme j'ai fait MQTB ou comme j'ai fait n'importe quel autre son. Moi, c'est un son que je voulais faire. Tu as vu ? Et j'ai juste fait un son que je voulais faire, tu vois. Donc, je voulais faire un piano-voix. Donc, j'ai appelé les gens qu'il fallait pour composer la musique. On a fait le truc et tout. Et j'ai fait habitué, tu vois. Tout comme j'ai vu pour d'autres morceaux. Donc, en fait, moi, je n'ai pas pensé à tout ça. Universel, ceci, cela, ménagère, pas ménagère. J'ai pensé à rien de tout ça, tu vois. J'ai juste fait un son. Et les trucs dont j'ai parlé dedans, c'est les trucs qui me concernent. Mais en fait, qui concernent tellement tout le monde que tout le monde s'est reconnu dedans, tu vois. Mais moi, je ne l'ai pas fait en me disant, bon, je vais dire ça comme ça. Ça parlera à la fois au mec de 7 ans et au mec de 77 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Non, j'ai juste fait mon truc, en fait. J'ai fait ma sauce et je trouve que la sauce a pris. Par exemple, pour le morceau habitué de dosser, la faculté de pouvoir se livrer en utilisant des mots concrets, tu vois. Des exemples, pas dans l'abstrait, tu vois. La variété française, elle sait bien faire ça. Des trucs abstraits, des porcs, des nuages et tout ça. La faculté de pouvoir exprimer quelque chose avec des mots de tous les jours très concrets, très détaillés, très vrais. Tu vois, moi, je pense que c'est un code qui est plus rap que, par exemple, chanson française, tu vois. Et on apprend à identifier, ah ouais, mais tiens, ce code-là, tu vois, quand on l'utilise, ça touche un peu plus de gens. Et on est en plein dedans, on est en train de découvrir tous ces codes-là, en fait. En fait, ce qui est dit dedans, ça parle à tout le monde, en vrai, tout simplement. Tu peux avoir 20 ans ou 50 ans. Si tu écoutes ce qui est dit dedans, toi, tu peux te reconnaître dans certaines phases du morceau, tu vois. Parce qu'en fait, je parle des trucs qui sont tellement universels que, voilà. Et encore une fois, moi, je pense que c'est important pour le rap d'être validé par, on dit la street, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est important pour la communauté de base rap de pouvoir valider un morceau pour rappeler ce morceau rap, tu vois. Si ça parle pas aux gens du rap, c'est plus un morceau rap à ce moment-là. Mais on est en train d'identifier des codes qui sont plus universels, en fait. Au niveau de la forme, le piano ou la guitare sèche sont des instruments de prédilection pour faire une chanson de rap. Des outils qui inondaient la variété française. J'ai bossé avec des gens de la variété en France, tu vois. Eux, leur manière de travailler, elle a complètement changé à ce que... Enfin, par exemple, le piano voix. Nous, pour le rap, c'est nouveau. C'est waouh, tu vois, un piano voix, c'est trop joli, viens en mettre la voix. Alors que la chanson française, ça fait des années, des années qu'ils faisaient ça, tu vois. Mais maintenant, ils le font plus. Tout compo, tout titre de variété française, ça commence toujours en piano voix. Et après, ils produisent le truc. Ils surproduisent le truc. Donc, si Docey avait vraiment repris les codes de la variété, il aurait pris son piano voix, il aurait posé dessus, puis ils auraient mis un million de trucs pour que ça pète au refrain, pour que si ça passe à la radio, tu vois, il y ait tel minutage et tout ça. On l'a pas fait. Et la raison pour laquelle on l'a pas fait, c'est parce qu'on a pris des codes du rap, tu vois. Le code du rap, c'est si t'as envie de poser sur un son de casserole, tu poses sur ton son de casserole, là, il s'avère que c'était un piano, tu vois. Tous les bons rappeurs te disent faire un morceau de rap de 8 minutes, c'est facile, tu vois. Je fais ça depuis 20 ans. Donc, heureusement que je vais le faire une chanson et il fait ça tout seul. Une chanson urbaine, comme tu dis, ils sont à plusieurs dessus. Pour faire déjà un piano voix ou un guitare voix, il y a un travail de mélodie, de top line, en vrai, qui est hyper important. Il faudra un jour qu'on parle, qu'on consacre un dossier, peut-être que tu vas le faire, à Easily, qui est quand même le mec qui est un producteur et un top liner, et qui est le mec derrière quelques-uns des gros tubes de rap français de ces dernières années. La top line de Réseau, c'est lui, top line de Decker, Friday, et donc là, habitué, tu vois. Donc, tu vois, un morceau comme ça, dossier, il n'est pas capable aujourd'hui de le faire tout seul, tu vois. Mais c'est normal et tant mieux, comme Drake, ils sont plusieurs, comme Kanye West. Je pense que quand tu veux faire ce genre de tube, tu vois, parfois on dit, oui, le tube, c'est de la soupe, tu vois. Tu peux penser ce que tu veux, mais souvent, c'est beaucoup plus compliqué de faire un morceau de 3 minutes 30, qui envoie un message simple, qui va parler à un pays entier, qu'un morceau de 9 minutes où tu mets des multisyllabiques. Mais quand tu es un rappeur, tu sais faire ça. Donc, pour moi, je pense, je ne suis pas artiste, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué de faire un habitué qu'un MQTB, parce que c'est des rappeurs et que ça, ils savent le faire. Mais habitués, ils sont plusieurs autour de la table, il y a vraiment une construction qui est différente et où l'ambition, c'est de se dire, bon, là, maintenant, on va faire un tube, tu vois. Donc, c'est différent de se dire, je vais en faire un tube qu'on va faire un bon morceau de rap. À mon avis, il y a vraiment un truc plus compliqué, ouais. On a eu une bonne dose de trap, de son vénère. Et je crois que là, on a envie, il y a un truc un peu naturel où on a envie plus de balades. Moi, j'ai appelé ça des balades, en fait. Et donc, ouais, je pense, c'est un peu ça, c'est l'envie de se poser, de pouvoir écouter un son. Et puis les mélancols, celui-là aussi, on aime bien un peu la mélancolie. Je crois un peu en écouter des trucs tristes, penser à d'autres trucs. Reste à savoir si la chanson urbaine va entrer dans le patrimoine du rap français, comme c'est le cas de l'Afro-Trap, un courant qui s'est imposé grâce au rappeur MHD à démocratiser des sonorités africaines dans le rap. Ça fait depuis, on va dire, un an que, tu vois, je tweet, tu peux aller voir sur mon fil Twitter, je dis, faites des morceaux piano-voix, faites du rap sur le piano-voix, tu vois. Donc, ça veut dire, bon, OK, on est habitué, mais moi, j'en veux 20, j'en veux 30. Et puis aussi, c'est très bien que tu as parlé de l'Afro parce que, en fait, moi, je l'ai vécu tout d'un coup, l'avènement de l'Afro dans le rap français. Je me rappelle que, je ne sais plus, c'était en 2015, j'étais en studio, et on faisait un morceau Afro avec ma sœur, on faisait Lago. Mais c'était assez inspiré de morceaux de Davido, tu vois. On avait écouté beaucoup de Davido, on avait dit, on va faire un morceau dans cette vibe-là. Mais on se posait la question, on se disait, est-ce que les gens vont kiffer ? Est-ce que les gens ne vont pas kiffer ? Et puis, je pense, cette semaine-là, comme ça, où dans ce mois-là, il y a eu Validé qui est sorti, et il y a eu Sapé comme jamais qui est sorti, tu vois. Et puis, bon, en parallèle, MHD, il montait, tu vois. Et je pense, il était à son quatrième ou cinquième freestyle, tu vois. Et là, on s'est dit, quand on a vu ça, on s'est dit, ouais, mais pourquoi on avait des doutes, tu vois ? C'est le futur. Et puis, on a vu toute l'année où la seule chose que les gens demandaient pour avoir un hit radio, c'était de l'Afro. Tu vois, ils disaient, ah non, pour passer à la radio, on est obligés de faire de l'Afro, tu vois. On est obligés de faire de l'Afro. Et pendant un moment, c'était abondance de l'Afro. Et maintenant, encore une fois, c'est encore les codes. On a appris à identifier ce qui était bien dans l'Afro, ce qui était moins bien, ce qui était cheap, ce qui était intéressant. Et comme tu dis, maintenant, dans chaque album, tu as ton petit morceau tous Afro parce que ça fait partie de notre patrimoine rap, tu vois. Il y en aura encore. Donc, maintenant, ce truc avec la sensation de rap et surtout, surtout là, les exemples que tu donnes, tu vois, c'est les exemples, on va dire presque acoustique, tu vois. Rap acoustique, en fait, où on a enlevé les subs, tu vois. On va en avoir plein, on va avoir une vague, tu vois, ça fonctionne. Ça veut dire, on va avoir une vague de morceaux comme ça. Et ça va, et je pense, ça va même être très cheap pendant un moment. Mais les artistes qui ont été précurseurs de ce mouvement, eux, ils vont penser à l'autre mouvement, tu vois. Le C, il ne va pas essayer de refaire un deuxième habitué. Là où d'autres artistes, ils sont en studio maintenant avec un pianiste en train de dire, fais-nous un deuxième habitué, tu vois. Et on va avoir une vague et c'est normal, c'est toujours comme ça. Et puis, à un moment, ça va commencer à s'épurer et ça va rester dans notre patrimoine. Moi, je pense, il y aura des artistes qui ne feront que des chansons de rap, tu vois. Que ces chansons-là, tu vois. J'en suis convaincu. Il y a peut-être des artistes qui faisaient ça depuis très longtemps. Ça faisait peut-être 15 ans qu'ils faisaient que du piano rap, tu vois. Et puis, voir par exemple le morceau d'habitué, ça leur dit, ah, en fait, je peux le faire aussi, tu vois. Et les maisons de disques, peut-être maintenant, elles ouvrent l'oreille. C'est-à-dire, la prochaine fois qu'il envoie sa démo, les gens, ils disent, ah non, lui, en fait, c'est vrai que ça peut marcher. Parce que ça a marché pour 2C, tu vois. Donc, je pense, c'est juste, ça agrandit le marché. Et les albums afro, maintenant, on en a et on en aura toujours. Et pourvu que ça reste, tu vois, parce que c'est notre héritage. Les albums acoustiques de rap, chansons de rap, on en aura aussi. C'est parti.